... Ce n'est pas un, mais deux permis d'exploitation qui pourraient être retirés à DAX. C'est du moins ce qu'a affirmé le ministre du pétrole gabonais, M. Ngubu. La société pétrolière chinoise aurait 15 mois pour effectuer des efforts significatifs et éviter la situation de décembre dernier. Le gouvernement avait déclaré que les conditions contractuelles n'avaient pas été respectées sur le champ d'Obangue. Nous avons constaté un non-respect des normes et des prescriptions en vigueur. Malgré les nombreux rappels à l'ordre, les responsables d'ADAX ne se sont pas exécutés et n'ont pas pris en compte les remarques faites par l'administration gabonaise, ce qui nous a contraints à prendre la décision de ne pas renouveler l'autorisation exclusive d'exploitation du permis d'Obangue, ce qui nous semble tout à fait être notre droit. D'origine suisse, la société ADAX est présente au Gabon depuis 1996. En 2009, elle tombe dans le giron d'un géant chinois, Sinopec, grand producteur de pétrole et de gaz en Chine et raffineur de pétrole. ADAX exploite au Gabon cinq gisements d'hydrocarbures sous contrat d'exploitation et de partage avec l'État, dont celui d'Obangue. Il s'agit du second gisement de la société dont il détient 92,5% de participation. Mais depuis la décision du gouvernement gabonais, Obangue a été transférée à la société nationale Gabon Oil Company. Face à cette décision, la société pétrolière contre-attaque. Elle saisit le 5 juin le tribunal arbitral de la Chambre de commerce internationale, après avoir déclaré dans un communiqué de presse... ADAX Petroleum n'a jamais fait l'objet d'aucune condamnation pour un quelconque manquement à ses obligations fiscales, techniques ou environnementales. Conformément à la loi, ADAX Petroleum a toujours intégralement rempli ses obligations d'employeur. Conformément à la loi et aux règles de son code de déontologie, ADAX Petroleum a toujours engagé un dialogue ouvert, honnête et transparent avec ses interlocuteurs internes comme externes. Pour les dommages subis, la filiale de Sinopec réclamerait 330 millions de dollars à l'Etat gabonais. En face, Libreville exige que la compagnie chinoise lui verse des indemnités de 780 millions de dollars. Avec la menace de retirer un second permis, celui de Tiangue, l'Etat gabonais durcit le bras de fer. Le pays risque pourtant de refroidir un peu plus les investisseurs étrangers du secteur. Pas sûr qu'il en ait les moyens. Les recettes du pétrole assurent à l'Etat 60% de son budget. Quant à ses principaux exploitants, ce sont l'Anglone-Irlande-Echelle et le Français Total qui représentent environ la moitié de la production gabonaise.